C'est effectivement le début d'une citation tirée d'un texte où Pessalotzi, pour le situer de 1746-1827, présente sa méthode au public français. Et la citation se poursuit ainsi, « Ne rencontrant que des adorateurs idolâts, des interprètes imbéciles ou des antagonistes acharnés, son Émile, malgré sa haute importance et quoi qu'il fasse époque dans l'histoire de la culture des hommes, est resté, aussi bien que la grande idée de Coménius, un livre fermé, et n'a pas produit un seul phénomène qui ait mis son esprit en évidence. » Ce propos est manifestement celui de quelqu'un qui a bien conscience d'avoir précisément ouvert le livre scellé et de lui avoir fait produire un phénomène qui a su mettre l'esprit de l'Émile en évidence. Ce sera précisément l'œuvre de Stanz, de Berthoud et d'Iverdon, qui va trouver son ultime expression dans « Le champ du signe » de 1826. Les Pessalosies peuvent formuler un tel jugement dans la mesure où il est lui-même passé, vis-à-vis de Rousseau, par les trois phases de l'adoration idolâtre, de l'interprétation imbécile et de l'antagonisme acharné. Et ce sont ces trois phases que je voudrais maintenant parcourir assez rapidement, compte tenu du temps. La première phase, c'est celle de l'adoration idolâtre. Elle s'identifie à l'enthousiasme aveugle que Pessalosie a éprouvé dans sa jeunesse, lorsque l'Émile lui est arrivé entre les mains. Il participe, Pessalosie à Zurich, de l'engouement général de la jeunesse patriotique pour les écrits de Rousseau. C'est ainsi qu'il racontera rétrospectivement dans la partie autobiographique de son change de signe de 1827, je le cite, « Dès que son Émile parut, mon esprit de rêve dépourvu au plus haut point de sens pratique fut saisi avec enthousiasme par ce livre de rêve dépourvu au plus haut point de sens pratique. Je comparais l'éducation que j'avais reçue au coin du foyer maternel et également dans la classe que je fréquentais avec ce que Rousseau réclamait et exigeait pour l'éducation de son Émile. L'éducation familiale autant que l'éducation publique de par le monde et pour toutes les classes sociales m'apparurent alors comme autant de figures rabougries qui pouvaient trouver et avaient à chercher dans les hautes idées de Rousseau un remède général contre la misère de leur état réel. De même, le système de liberté auquel Rousseau apportait une vie nouvelle en même temps qu'un fondement idéal exaltait en moi l'aspiration rêveuse vers une sphère d'activité plus étendue et plus profitable au peuple. Pessolusie se détourne alors du pastora auquel le destinait sa formation au Carolinum pour se lancer dans l'action politique. Les jeunes patriotes, c'est ainsi que l'on nomme les jeunes pressés de révolutionner la cité de Zwingli parmi lesquels on trouve Heinrich Fussli dont il a été question hier mais aussi la Fatter et d'autres, ces jeunes patriotes lisent et commentent assidûment les textes de Rousseau. Et Rousseau fait l'objet d'une véritable idolâtrie dans le milieu de la jeunesse zuricoise. On avait même envisagé, au moment où Rousseau était poursuivi en France puis en Suisse romande, le plan d'un voyage qui aurait offert à Rousseau l'asile à Zurich. Si seulement nous avions un Jean-Jacques à Zurich, c'était un jour écrié, un jeune pasteur protestataire au milieu de la tourmente politique. On sait aussi que Rousseau, traqué par le pouvoir théologico-politique de Paris puis de Berne, trouvera refuge, son premier refuge à Iverdon, un fait du hasard, là où Pessalodi précisément va établir son célèbre institut qui lui vaudra la renommée à travers toute l'Europe. Après ce temps de l'aveuglement, enfin de l'enthousiasme aveugle, disons, vient pour Pessalodi le temps de l'interprétation imbécile. Elle coïncide avec une lecture au pied de la lettre que Pessalodi fait de l'Émile lorsqu'il prend en main l'éducation de son fils Jacob. On le voit alors dans le journal qu'il a écrit à cette occasion et dont nous sont parvenus quelques pages, on le voit aligner sur deux colonnes les motifs en faveur de la liberté et les motifs en faveur de l'obéissance en éducation, tous tirés du texte de 1762 qu'il a vraiment lu dans le détail. Il prétend alors réunir ce que Rousseau a séparé en laissant l'enfant à la pleine liberté de la nature puis en le soumettant sans concession à la volonté du père. En fait, il s'agit de casser l'égo-centrisme de l'enfant pour lui donner le sens de la loi. Et c'est bien la lecture que Pessalodi le Zwinglien fait de l'auteur calviniste de l'Émile. Il s'agit bien de donner à l'enfant le sens de la loi, mais de le faire dans un contexte de liberté hors de toute contrainte sociale aliénante qui s'imposerait à lui, pour ainsi dire, de l'extérieur. C'est bien effectivement le pari de l'Émile et Rousseau y réussit une construction de l'autonomie de l'enfant, étymologiquement autonomie, une capacité à se donner sa propre loi. Mais il y réussit au prix d'un sacrifice de la réalité humaine, tant psychologique, Jacob se révélera assez vite d'une grande fragilité nerveuse, que sociale, il Pessalodi fait travailler son fils au milieu des autres enfants dans l'atelier de filage du Neuilau. Rousseau avait au contraire lucidement déconseillé la mise en pratique de son projet. Convaincu qu'à vouloir en faire quelques applications, on compromettrait ce qu'il appelle la bonté absolue du projet dans sa préface. On connaît l'anecdote où à un père qui se vantait d'élever son fils, l'Émile, à la main, Rousseau aurait lancé un pauvre père, pauvre enfant. Pessalodi veut, dans le même sens, mêler quasiment l'eau et le feu. Et le pauvre Jacob va se trouver écartelé entre deux attitudes contradictoires de son père, d'une part le laisser aller en liberté dans la nature, et d'autre part la soumission sans concession à l'ordre de la loi incarnée par la volonté paternelle. L'enfant sombrera, et note Nidereur, un observateur tout à fait lucide de l'événement, il sombrera parce qu'il devait sombrer victime quasiment du système de Rousseau. On éloignera Jacob de son père, sa mise en apprentissage sera un échec, et on le ramènera un jour au Noyau, secoué de crises sans doute d'origine épileptique. Il mourra à 31 ans au milieu de ces crises. Et Pessalodi ne cessera pas d'être travaillé par un sentiment de culpabilité, au point de lui écrire un jour cette phrase, c'est terrible, « Oh mon fils, tu as été la victime de mon idéal d'humanité. » Ainsi se clôt la phase d'interprétation imbécile. Une interprétation dont on mesure, en l'occurrence dans la réalité, les conséquences dramatiques, mais dont on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas conforme à la visée essentielle de l'Émile, telle qu'elle est exprimée dans sa radicalité dès la préface. Il va alors s'agir de faire produire envers et contre tout à l'Émile un phénomène. Il va s'agir, après cet échec terrible, parce que Pessalodi ne se résine jamais, il va toujours de l'avant, il va s'agir de faire produire à l'Émile ce qu'il appelle un phénomène. Il va s'agir de donner des mains à la grande idée qui porte le texte de 1762. Va venir donc la phase 3, la phase de l'antagonisme acharné. A partir de là, en effet, Pessalodi va engager avec son compatriote une lutte que j'assimile volontiers à ce combat que, dans l'Ancien Testament, Tobi mena toute une nuit avec un inconnu qui se révélera être au petit matin le plus fort et qui le terrassera. C'était Dieu pour Tobi, ce fut Rousseau pour Pessalodi. Je ne veux pas détailler toutes les phases de cette lutte, mais m'attarder seulement sur deux idées fondatrices du système de Rousseau autour desquelles la lutte va s'engager. J'ai encore 7 minutes. Merci. Première chose, il en est ainsi du principe de la bonté naturelle de l'homme qui, prise au pied de la lettre, a joué bien des mauvais tours à Pessalodi. Il ne s'agit pas, pour le jeune voix, d'un principe métaphysique ou d'une idée a priori qui doit appuyer le présupposé d'éducabilité de la nature humaine. En aucun cas, il ne s'agit en aucun cas, du constat béat d'une bonté morale de l'homme qui, dans la réalité quotidienne, peut se révéler méchant, envieux, jaloux, égoïste. Pessalodi en fera la pénible expérience au Neuau avec des petits-enfants pauvres sur la bonté naturelle desquelles il croyait pouvoir compter et qui, dans le contexte de travail industriel qu'il leur impose, se comportent en sale garnement. Reprenant alors la construction du second discours, Pessalodi sera amené à introduire dans la phase de bonté, de bonne nature de l'homme, une séquence de nature originelle corrompue qui laisse place à une possibilité du mal au cœur même de la bonne nature, mais sans cependant réintroduire une quelconque faute originelle jusqu'à son dernier souffle, Pessalodi récusera l'idée d'un péché originel. Mais c'est ici qu'on peut se demander si, en faisant ce réaménagement, Pessalodi ne rejoint pas la pensée profonde de Rousseau, j'allais dire, par-delà sa mise en scène imaginative. Il faut alors ouvrir la profession de foi du vicaire Savoyard à laquelle Rousseau accorde le plus grand prix dans son œuvre. L'homme y est reconnu comme responsable du mal. Je cite, « L'homme, homme ne cherche plus l'auteur du mal, c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais et que tu souffres. Et l'un et l'autre ne viennent que de toi. » Et lorsqu'on y regarde de plus près, cette responsabilité humaine du mal, chez Rousseau, est liée à la reconnaissance de la liberté au cœur de la nature humaine. L'homme doit pouvoir faire le mal. C'est la condition de sa liberté. L'homme est né bon, devrait aussi se traduire par l'homme est né libre, avec la possibilité qu'il garde de faire le choix du mal à chaque instant de son existence. À partir de là, Pesolzi va reconnaître que la méchanceté des enfants, à Stantz par exemple, n'est plus à rejeter comme la négation de la bonté naturelle, mais qu'elle doit être interprétée en profondeur comme un levier de la liberté, qu'une approche métaphysique de la bonté naturelle conduirait au contraire à étouffer. Et l'on voit bien, deuxième thème, en second, et l'on en vient bien, pardon, au second grand débat que Pesolzi va encore avoir avec Rousseau, le débat autour de la liberté. Il va être conduit à aménager le système de liberté de son compatriote qu'il avait endossé, sans trop y réfléchir, par enthousiasme juvénile. Il va pouvoir vérifier, et en particulier à travers le devenir de la Révolution française, il serait en fait fait citoyen d'honneur de la Nouvelle République française, il va pouvoir vérifier que la liberté n'est pas une belle et grande idée dont il suffirait de faire, de forcer l'entrée dans la réalité historique. Il s'effraie, dans son texte, oui ou non, du fanatisme des Français pour cette idée et du culte qui s'organise autour d'elle comme autour d'une nouvelle divinité. C'est ainsi qu'il écrit dans Mes recherches en 1797, un texte émanant directement de sa réflexion sur la Révolution française, il écrit « Liberté, si tu existais pur sur cette terre, si l'on vivait selon tes principes de la manière la plus conséquente, tu serais effroyable, j'aurais peur de toi comme d'un fantôme. Mais où que tu sois, tu n'existes nulle part sur cette terre à l'état pur, tu n'es nulle part en cohérence avec tes principes. » La liberté n'est pas une idée métaphysique que l'on pourrait brandir au-dessus des têtes et qui permettrait de transformer le monde humain d'un coup de baguette magique. Elle est bien plus profondément, va devenir bien plus profondément pour Pessalozzi, une exigence morale qui interpelle chaque individu au cœur de sa condition sociale et au cœur même du politique. Elle est toujours mêlée à une matière humaine dans laquelle elle donne forme dans l'accès à l'autonomie qui est toujours une autonomie située, une autonomie comprise comme la façon pour l'individu d'orienter ce qui est dans le sens de ce qui doit être à la lumière de la raison, à la lumière de l'université. Ce fut pour Pessalozzi la grande avancée philosophique de mes recherches de 1797, la liberté ramenée à la force morale qui rend l'homme capable de se faire une œuvre de soi-même, à une verte seineusebste. Et c'est cette conception de la liberté qui sera mise en œuvre dans le travail pédagogique des instituts de Stans, de Berthoud et surtout d'Iverdon qui feront la renommée européenne de Pessalozzi. Mais ici encore, Pessalozzi, faisant son chemin d'expérience à lui, ne rejoint-il pas, d'une certaine façon, une vue plus juste de l'idée de liberté que se fait Rousseau, une vue plus juste de l'idée que se fait Rousseau de la liberté. Certes, si on en reste au contrat social, on est bien en présence d'un système de liberté bouclé sur lui-même et qui ne permet aucun échappatoire. Aussi, doit être pensé la liberté, ainsi doit être pensé la liberté, pardon, si elle veut être en cohérence avec elle-même. On ne s'étonnera donc pas que le texte, au passage, que le texte de 1762 puisse fonder sur un même principe de liberté un système politique qui serait autoritaire, il s'agit de forcer les hommes à la liberté, selon la formule qu'on trouve justement dans les milles, et tout autant un régime anarchique qui laisserait dominer complètement la liberté. La perspective change, cependant, si l'on replace le contrat social dans ce contexte originel, je veux dire, dans son écrin, qui est le livre V de l'Émile. C'est de cette matrice qu'on l'a arrachée pour le faire vivre, pour ainsi dire, abstraitement, hors de son contexte d'origine. Dans le livre V, le contrat social sera, pour ainsi dire, pédagogisé, c'est-à-dire introduit dans un processus qui, en trois temps, qui, en premier temps, va mettre l'idée à l'expérience du réel, Émile va faire un tour d'Erasmus, des pays européens, pour observer de près la réalité du fonctionnement social des institutions. Deuxièmement, un processus qui va le faire réfléchir sur la dissonance entre l'idée et le réel. Et troisièmement, un processus qui va le conduire à admettre cette proposition que l'on trouve dans la citation du livre V. « Cher Émile, je suis bien aisé d'entendre sortir de ta bouche des discours d'hommes et d'envoire les sentiments dans ton cœur. Avant tes voyages, je savais qu'elles en seraient les faits. Je savais qu'en regardant de près nos institutions, tu serais bien éloigné d'y prendre la confiance qu'elles ne méritent pas. C'est en vain qu'on aspire à la liberté sous la sauvegarde des lois, des lois où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'elles sont respectées, partout il n'a vu régner sous ce nom que l'intérêt particulier et les passions des hommes. » Et le gouverneur termine sa grande leçon politique. « La liberté n'est en aucune forme de gouvernement, elle est dans le cœur de l'homme libre, il la porte partout avec lui. » Et je termine. C'est ainsi que l'antagonisme entre les deux Suisses se réduit et finit par se dissoudre dans les rôles centrales qu'ils accorderont l'un et l'un. et l'autre à l'idée d'éducation et à sa mise en œuvre. Certes, Rousseau, une fois de plus, se garde de toute mise en pratique, mais tout porte à croire, à commencer par la façon dont il considère l'Émile comme le meilleur de ses écrits, qu'il fait bien d'éducation le véhicule d'une nouvelle humanisation. Et Pessalosy finira par ne pas penser autrement lorsqu'il écrira en 1815 « Le début et la fin de ma politique, c'est l'éducation ». Certes, il finira par prendre la mesure de l'entreprise de son compatriote, si Rousseau reste bien à ses yeux, je le cite, je termine, « le centre de mouvement de l'ancien et du nouveau monde en fait d'éducation ». S'il, je le cite toujours, s'il brisa avec une force d'Hercule les chaînes de l'esprit et rendit l'enfant à lui-même et l'éducation à l'enfant et à la nature humaine, sa limite fut qu'il ne sut pas, je le cite toujours, prendre en compte dans leur irréductible positivité les lois de développement de la nature humaine, la société dans ses invariables besoins et, en définitive, les limites de sa propre personnalité, en un mot, la réalité des choses. Pessalosi voudra combler cette lacune, je le termine, vraiment, par la mise en chantier d'éléments méthodiques capables de donner des mains à la grande idée de Rousseau, mais il ne se séparera pas pour autant de l'esprit qui porte les milles et il finira par confier à trappe. Rousseau a complètement rêvé dans l'esprit de mes éléments. Le combat s'est achevé au petit matin où Rousseau s'est finalement révélé le plus fort. Applaudissements 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 ...